La Lune La Lune La Lune La Lune Quelques libres refrains que la bande écoutait. Puis le cœur reprenait sa folle bacanale, comme fait, dans la nuit, une troupe infernale, qui tantôt meurt dans l'ombre qui tantôt renait. Six mois sont écoulés. Du passé, plus de traces qu'un chant mystérieux dans les échos plaintifs. Cette nuit d'orgie a se voilé la face. Le vin répand l'ivresse et les amours lassifs. Qui parle du passé ? La peste du trapiste. Qui vient gémir ici ? Georgette, mon cher cœur. Tu me laisses mourir de soif. Maudit chanteur ! C'est à lui qu'a la faute avec sa chanson, triste comme un souper sans femme. Ô diable l'aubergiste ! Heureux celui qui dort quand il est gris. T'honneur, quiconque a la vint triste, est un méchant buveur. Or, d'ici les regrets et la mélancolie, je veux boire ce soir à tous ceux qui s'oublient. Aux filles, au bon vin, à l'homme, au monde entier. À la littérature, à la gendarmerie. Boirons-nous à l'amour ? Mais l'amour fait pitié. On abuse du mot, c'est une maladie, à la santé de ceux qui croyaient à l'amour. Il chante avec le cœur et sa compagne en faisant sonner sa bourse dans sa main. Non, 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 voilà ce qu'aime Margot. Barbacus ivre-mort, c'est une pauvre espèce que ces malheureux-là s'en vont nuit et jour dans le creux des échos d'éclamant leur tristesse. L'amour, même au théâtre, est un moyen usé. D'abord, c'est mélodrame. Mais Georgette et le vent sont verts. À toi, mon adoré. Ma belle, cela vaut un baiser. Que je meurs, si je n'ai pas vidé dix flacons tout à l'heure. Ventre et boyaux, jamais je n'eus tant de gaieté. Les murs sont à l'envers. La belle danse. Vous avez tous la tête en bas, les pieds en l'air. Morleux, c'est évident. Je sais ce que j'avance. Premier qui dira que je n'y vois pas clair. Dieu, que j'ai soif, monsieur. Je bois à l'îménée. Je deviens vertueux quand il est six matins. Ma corpo di baco. Mon verre est encore plein. Il boit. À boire, j'ai dans l'âme une joie insensée. Décidément, l'homme est un piteux mannequin. Que je voudrais avoir le ventre de silène. Je boirai un tonneau ce soir, tout d'une haleine. Georgette, je suis gris. Mon cœur en vérité. Au diable, les soupirs. Vive la volupté. Du vin. Je meurs de soif. Allons, le courtisane. Chante-nous le refrain, une chanson profane. Chante-nous le vin de France et nos amours perdus. Les seins nus et debout, seul au milieu du groupe. Silence. La bacante a tordu ses bras nus. Sa lèvre brille encore des rubis de la coupe. Chanson de Georgette Vive le vin, les nuits d'ivresse. Vive la table et la beauté. Vrai Dieu, la vie enchanteresse. Si le plaisir et la paresse, rien n'est vrai hors la volupté. Vive l'amour des courtisanes. L'amour qui s'obstient sans effort. Vive les yeux de ces sultanes. Les baisers sur les ottomanes. Quand le vin ruisselle avec l'or. Malheur aux femmes de ce monde. Honte si bégueule sans cœur. Leur métier de vertu profonde. Est encore cent fois plus immonde. Que notre métier d'impudeur. À nous, leur mari et leur frère. Nous autres, les filles sans nom. Nos calèches sont plus légères. Et leurs fils boivent dans nos verres. Pour nous venger de leur affront. Vive la clarté des bougies. Vive la débauche et le bruit. Comme les lèvres sont rougies. Les yeux pâliés par les orgies. Ne brillent plus qu'après minuit. D'ailleurs, nous sommes les plus belles. Et partout, c'est nous qui trônons. C'est pour nous qu'elles sont infidèles. Mais elles ne valent pas mieux qu'elles. Ces beaux fils que nous ruinons. Oui, votre subtilité est étrange. Car vous nous faites les yeux doux. Et nous méprisez en échange. Mais vous nous traînez dans la fange. Sans pouvoir vous passer de nous. À nous, vos jeunesses rendues. Vos bijoux, vos chevaux de prix. Vos amours, vos santé perdus. À nous, à nous, filles vendues. Pour nous venger de vos mépris. Vive l'atmosphère étouffante Qui se répand dans un festin. Puisque c'est le vin que je chante. Plus la chaleur est accablante. Mais il y aura encore en est le vin. Vive le vin. Les nuits d'ivresse. Vive la table et la beauté. Vrai Dieu. La vie enchanteresse. C'est le plaisir et la paresse. Rien n'est vrai hors la volupté. Ta chanson a menti, Georgette. C'est immoral. Dieu, qu'il est bête. Allez au diable. Au diable ? Bon, j'y suis. Le trajet n'est pas long. Vive Dieu. L'enfer est en fête. Ma foi, le bourgogne a du bon. Ma voisine dort comme un plomb. Tout ce vin me porte à la tête. Vive le diable et le Maxon. Vive Georgette et sa chanson. Georgette a lu de mauvais livres. L'auteur. C'est moi. Vous êtes ivre. Il roule de sa chaise. Oui, oh là, oh, bravo. Silence. En triomphe, stelo. Il faut le coucher sur la table. Parle donc. As-tu soif ? Que diable. Il ne fait pas un mouvement. Salut. C'est le roi de la fête. Monte à côté du roi, Georgette, et verse à boire à ton amant. Tel dans la campagne, à cette heure attardée, l'orgue osait troubler le silence des bois. La maison d'où partait s'écrier cette voix était celle où stelo, cette même soirée. Sur la fin d'un souper se trouvait ivrement. Ainsi qu'elle avait dit un ami charitable, sans qu'il pût dire un mot, ni faire un seul effort, on l'avait de son long étendu sur la table, où le seigneur du lieu trônait, sans sourcier, les pieds dans les débris d'un salmi de faizanne, tandis qu'un jambon d'York lui servait d'oreiller. Auprès de lui, debout, la belle cortisane, Georgette, la bacante au forêt chevelé, la lèvre en feu, les yeux brillants de volupté, laissant voir son beau sein qui s'abaisse et qui monte, ivre de bruit, de vin, de plaisir et de honte, achevant le refrain qu'elle avait commencé, lui versait de son haut un flacon sur la tête, cependant qu'autour de la reste de la fête, sans cesse redoublant son tapage effréné, avec des cris de joie, au comble de l'ivresse, dansait, criait, hurlait, et dans son allégresse, près de tomber aussi, semblait plus acharné. Stello, lui, le yétin, le visage livide, ses cheveux inondés et collés par le vin, son beau col débraillé dans sa chemise humide, plus pâle que jamais sous la clarté morbide, des lustres que déjà palissait le matin, laissait pendre ses bras comme une masse inéante. Ah ! Si Rosine alors, par une porte ouverte, avait pu contempler ce spectacle navrant, devant cette misère et cet abaissement, devant ce regard morne et cette indifférence, en songeant qu'elle avait d'une vaine espérance de percer ses cœurs qu'ensuite elle avait déchirés, en songeant qu'elle seule avait désespérée, celui qui cherchait là l'oubli de sa souffrance et qu'à peine aujourd'hui son œil reconnaîtrait. En retrouvant ici cette riche nature où la pâle débauche imprimée sa souillure, aurait-elle pleuré de ce qu'elle avait fait.